Bien, le lauréat dans la catégorie conquête à l'international est Alstom. Et Henri Poupard-Lafage, le président du conseil d'administration, le directeur général d'Alstom qui va nous rejoindre sur scène. Alstom, leader mondial du transport ferroviaire, propose une gamme complète de solutions, de systèmes, d'équipements et de services pour le secteur du transport. En 2021, l'acquisition de Bombardier a permis aux géants français de doubler de taille. Le regroupement de ces deux entreprises complémentaires, comptant chacune près de 40 000 employés, permet à Alstom d'offrir des solutions dans tous les segments majeurs de l'industrie ferroviaire, partout dans le monde et de façon inégalée. Concrètement, lorsque l'on prend un tramway à Sydney ou à Rio, un train à grande vitesse en Europe, une navette d'aéroport en Amérique du Nord, il est très probable que ce soit un train qui ait été conçu et vendu par Alstom. Aujourd'hui, l'ambition du groupe est de devenir l'acteur mondial le plus innovant du marché pour une mobilité durable et intelligente. Merci, Henri Coupard-Lafage, d'être... Et bravo. Et bravo. Et bravo. Alors, est-ce que cet esprit de conquête à l'international, il est un peu, dès le départ, dans l'ADN, j'ai envie de dire, la raison d'être de l'entreprise ? Alors, je dirais, quelle est la raison d'être d'Alstom ? Fondamentalement, on a une conviction extrêmement forte, et je crois que la COP27 est là pour nous le rappeler, c'est que le monde, la mobilité, doit faire sa mue. On doit faire une transition de cette mobilité vers une mobilité plus durable. Et c'est bien la vocation d'Alstom que de présenter cette mobilité durable, de présenter cette mobilité durable à travers le ferroviaire. Et donc, notre vocation première, c'est la technologie ferroviaire. Naturellement, la technologie ferroviaire, participant à cette mobilité, cette transition de la mobilité, s'est progressivement déployée à travers le monde. Et donc, nous avons accompagné ce déploiement à travers le monde. Il nous a semblé important pour nous, pour tous nos collègues, de pouvoir montrer au reste du monde, pouvoir accompagner le reste du monde dans ce développement. Je pourrais vous citer quelques technologies emblématiques. Par exemple, nous sommes en train d'introduire le TGV aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, le pays de l'avion, le pays de la voiture. Grâce à tous nos efforts, à grosses technologies, nous allons pouvoir rendre cette mobilité plus durable. Mais la semaine dernière, j'étais au Brésil, et c'est tout aussi important pour moi d'apporter la TGV aux Etats-Unis que d'apporter la technologie du monorail au Brésil, qui permet à des quartiers défavorisés de São Paulo, au lieu de mettre deux heures pour aller travailler, ils vont mettre plus qu'un quart d'heure, vingt minutes. Donc l'impact positif de nos solutions se déploie, bien sûr, non seulement en France, mais à travers le monde. Alors, comme on est en tout petit comité, est-ce que vous accepteriez de nous partager une recette secrète, justement, pour la conquête à l'international ? Alors, notre conviction profonde, c'est que le transport ferroviaire, qui donc est un atout pour ces différents pays, des nouvelles infrastructures, doit non seulement servir aux passagers, aux citoyens, mais l'investissement lui-même doit servir au pays. Et donc l'investissement doit être fait dans le pays. Donc depuis une dizaine d'années, nous sommes engagés, de manière très volontaire, dans la localisation de ce que nous faisons. Et je parlais un petit peu de l'émotion qu'on peut ressentir en voyant le monorail. On ressent le même type d'émotion quand nous sommes en Inde, et qu'en quelques années, nous sommes passés de zéro à 10 000 employés en Inde, et la fierté de nos usines indiennes de pouvoir fabriquer les métros pour l'Inde, et à tous les opérateurs de pouvoir rentrer chez eux et d'expliquer à leurs enfants que grâce à eux, ils ont un métro. Donc la localisation est très importante. Elle est importante également pour être au plus près des défis des différents pays. Tous les pays n'ont pas exactement les mêmes défis. Je citerai un autre exemple. L'hydrogène est né d'abord en Allemagne. Et c'est grâce à notre présence très forte en Allemagne que nous avons pu développer cette technologie pour l'Allemagne, pour la France, pour le reste de l'Europe. Donc c'est très important pour nous d'être au plus près de nos différents marchés.